Riton la malisse Riton la malisse, journaliste au petit écho de nulle part, arrache la bande du papier qui vient de jaillir du téléscripteur, la lit attentivement. Il apprend avec stupeur que l'immeuble du journal est en feu. Les secours sont déjà sur place, les victimes se pompent par dizaines et le préfet de la région est sur le lieu du sinistre pour coordonner personnellement les opérations d'évacuation. Tiens, il y aurait donc le feu à la maison, se dit-il. Et il fait ce que tout journaliste doit faire quand il reçoit une information, il la vérifie. Il va à la fenêtre, se penche et n'en croit pas ses yeux. La rue grouille de pompiers, au moins trois casernes. Des flammes s'échappent des issues de l'immeuble, lèchent la façade. Les grandes échelles sont déployées. Une bonne vingtaine de lances sont en action. Pour un bel incendie, c'est un bel incendie. Riton la malisse revient à sa table et relie la dépêche. Il découvre soulagé son nom dans la liste des rescapés. Heureux d'apprendre qu'il s'en tirera finalement à bon compte, il va fermer la fenêtre et reprend la rédaction de sa chronique hebdomadaire qui s'intitule « Le temps qu'il faisait hier ». Cette petite histoire est extraite du fil à retordre, un recueil de 42 histoires extraordinaires, publié aux éditions Nathan, par Bourget et Claude, Bloch-Serge et Jarret Bruno.